... Né en 1960 dans le 8e arrondissement de Paris, Henri Sédoux est un entrepreneur français passionné par l'innovation. Bac en poche, en 1978, il commence sa carrière comme journaliste pour le magazine Actuel, aux côtés de Jean-François Bizot. Mais c'est sa rencontre avec Renan Moreno, l'inventeur de la carte à puce, qui va lui permettre de trouver sa voie. Il se découvre alors le goût de la programmation et crée en 1980 avec Pierre Buffin sa première société, BBS, puis BSCA, peu de temps après. Dans les années 90, il investit dans la société de son ami Christian Louboutin et en devient administrateur. En 1994, avec Jean-Pierre Talvard, il fonde la société Parrot et crée en trois années un agenda électronique à reconnaissance vocale pour aveugles et malvoyants. Autodidacte et minutieux, ce féru de technologie est un visionnaire. Le développement du téléphone mobile l'amène en effet à envisager l'intégration de la reconnaissance vocale à l'environnement automobile. Le premier kit main libre Bluetooth pour la voiture voit le jour en 2001 et le système sera ensuite vendu directement au constructeur automobile, faisant de Parrot une référence sur ce secteur. Fort du succès rencontré, Henri cherche alors à innover dans trois des grandes fonctions du téléphone. La photo, la musique et le jeu vidéo. Cadres photo numériques, enceintes sans fil, casques audio à commande tactile et bien sûr les drones sont autant de réalisations qui ont fait et font encore le succès de Parrot. En 2006, Parrot entre en bourse. En 2009, Henri devient membre du conseil d'administration du groupe Schlumberger. En 2010, le Parrot Air Drone, premier quadricoptère pilotable en Wi-Fi, est dévoilé au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Pour Henri, c'est l'aboutissement d'un rêve. Il a ouvert la voie au drone de loisir et a étendu cette expertise aux applications professionnelles avec une offre complète de solutions basées sur la technologie drone. Parrot est devenu un acteur majeur sur ce secteur. Qualifié de passionné et de travailleur, Henri surprend par l'engouement qu'il met dans la réalisation de celles perçues parfois comme des idées folles, mais excellent dans leur concrétisation. Son ami Philippe Stark dit d'ailleurs de lui, « Henri est la personne la plus libre qui soit. C'est un électron chargé d'énergie. » Aujourd'hui, implanté en Europe, aux États-Unis et en Asie, avec plus de 700 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d'affaires d'environ 167 millions d'euros, Parrot réussit son pari en atteignant un niveau d'excellence à la renommée internationale.